Alors l'école, l'école et l'enseignement, voilà un sujet qui anime beaucoup de passion et de discussion. L'école c'est essentiel pour assurer la prospérité d'une nation, assurer sa cohésion sociale et développer un esprit de citoyenneté. Le paradoxe belge c'est que nous investissons énormément dans notre enseignement et les résultats sont médiocres. Nous dépensons par élève plus de 3000 euros par rapport aux autres pays voisins. Nous avons des taux d'encadrement plus favorables et nous avons des enseignants mieux rémunérés que dans les autres pays. Et malgré cela, nous avons un système scolaire où le redoublement est deux fois plus élevé que dans les autres pays. Et les taux de mobilité sociale sont aussi beaucoup moins bons. Cette mobilité sociale se caractérise par la difficulté pour les enfants de milieux modestes à obtenir des résultats scolaires plus élevés que les enfants de milieux plus favorisés. Donc ça crée une certaine forme de suspicion, de décrochage et de désintérêt progressif d'une classe sociale vis-à-vis de notre système d'enseignement. Il faut donc essayer de débloquer ce système d'enseignement. Les solutions ne sont pas faciles mais elles existent. Et elles passent très souvent par une plus grande confiance sur les équipes pédagogiques et sur les directions d'établissements scolaires. Leur permettre de devenir de véritables entrepreneurs sociaux qui vont mobiliser l'ensemble des ressources autour de l'écosystème scolaire. Développer les coopérations qui vont tirer vers le haut l'ensemble des élèves. Cette mobilité sociale est indispensable pour créer une certaine forme d'adhésion dans notre système scolaire. Alors en termes de ce que l'on pourrait appeler une école de la chance, la proportion des écoles de la chance, donc qui sont ces écoles qui permettent en fait de jouer le rôle d'ascenseur social et qui en même temps excellent dans le niveau des performances, et bien nous constatons que depuis 2012, la proportion de ce que nous appelons les écoles de la chance a diminué de manière considérable du côté de la communauté flamande puisqu'elle est passée de 40% à 25%. C'est une baisse considérable et les 25% correspondent en fait à la même proportion de ce que l'on observe dans la communauté francophone. Donc on a une espèce de nivellement global vers le bas qui n'est pas du tout appréciable et qu'il faut absolument juguler à l'avenir et tout ça demandera de mobiliser l'ensemble des ressources et notamment aussi de ne pas hésiter à recourir au digital pour pratiquer de la remédiation immédiate et prévenir le décrochage scolaire. Mais le digital ne doit pas être la solution à tout parce que le digital crée aussi une barrière, une distance avec les équipes pédagogiques et avec les camarades de classe. Le digital fait partie de la solution mais n'est donc pas la solution. Nous ne pouvons pas tout investir dans l'ordinateur pour remplacer l'école. L'école doit redevenir en quelque sorte le maillon central de la mobilité sociale et de l'excellence et c'est ce maillon-là central qui doit devenir notre préoccupation centrale pour les années à venir.